Et puis, je vais vous donner une révélation... Nous sommes ici... On est assis sur un véritable danger foncié ici à Thiers... Non, ce que je dis c'est... Il y a un réseau de malfaiteurs... Qui tapent des pieds de bataille... Et qui rentrent dans le circuit de l'administratif... C'est une révélation... Moi, Ousseine Diouf... Il y a un réseau de malfaiteurs... Qui tapent des pieds de bataille... Sur le terrain ou dans la maison... Ils sont en train de le laisser... Par rapport à ça... J'ai adressé un courrier au Gouverneur de Thiers... Par lettre en date du 28 mai 2021... Réceptionné sous le numéro 1925... Pour attirer son attention sur ça... Le courrier est fait sur l'employation procureure... Et dans ce courrier... Je lui ai recommandé... 4 points essentiels... Pour bloquer ses documents... Deux... De concert avec les chefs de service technique... Pour regarder toutes les falsifications... Dans le circuit administratif... Trois... Il a approuvé des documents qui sont légaux... Quatre... Il a concert avec le procureur de la République... Pour obtenir une information judiciaire par rapport à ça... Ce même document... Par courrier déchargé... Je l'ai adressé au procureur... Parce que moi... Je ne peux plus comprendre ceci... Est-ce que vous avez une réponse de leur part ? Je n'ai aucune réponse... Et c'est ce qui est dangereux... Mais les Tiers soient bons... Ils ne sont pas spoliers... Ils souffrent... Il n'y a aucune réaction des autorités administratives... Aucune réaction des autorités locale... Personne ne fasse pas... Je ne suis pas à dire... Il y a un dilatoire... Les deux sujets sont... ...nont aucune réponse... Mais ça nous a très devoir... Mais Tiers a besoin de changements... Mais ce que tu penses, c'est un réseau parallèle à l'administration. Ils sont en train de faire un réseau et de faire un réseau. On n'est plus en sécurité. On est tous en sécurité. On n'est plus en sécurité. Personnellement, quand on l'a dit à un politicien, Et puis moi, personnellement, quand on l'a dit à un politicien, on n'a pas eu un appel à l'administration. Justement, c'est le problème foncier. Chaque semaine, il y a des problèmes. Si je n'ai pas eu un élucident, je ne suis pas dans le domaine. Pour l'extension, il n'y a pas de problème. Et à chaque fois, il y a des problèmes de l'administration. Et aujourd'hui, il y a des politiciens qui sont en train de faire un gouvernement. Quand on l'a dit à l'administration, On doit venir en train de faire un peu plus de politiciens. Les politiciens ne sont plus à l'administration de leurs armes. On doit tout se faire un peu. Et puis, ils leur ont dit à l'administration. Finalement, qui doit être à l'administration ? Mais tu penses que toi, maire, c'est que tu devrais voter pour toi. Si tu devrais voter pour toi, tu devrais voter pour toi. Tu devrais voter pour toi. Tu devrais voter pour toi. J'ai tiré sur la sonnette d'Alal. Personnellement, Oussénu Diou. J'ai pris la présidence de la République. J'ai pris le ministre de l'Intérieur. J'ai pris le commandant de la gendarmerie. J'ai pris le ministère de la Justice. J'ai pris l'autorité ici. J'ai pris l'autorité. J'ai pris mon courrier. Procureur, Gouverneur, Préfet. Domaine, Carasse, Urbanisme. Mais j'ai pris tout ce qu'il veut dire. J'ai pris l'autorité. J'ai pris l'autorité. J'ai pris l'autorité. J'ai pris le problème de receveur. J'ai pris l'autorité. J'ai pris l'autorité. J'ai pris l'autorité. J'ai pris le droit de l'autorité. J'ai pris l'autorité. J'ai pris deux morts. J'ai pris le droit du preuve, mais j'ai pris le droit du premier. J'ai pris le droit du mère, mais je ne suis pas laissé. J'ai pris le droit du tout. J'ai pris le droit du petit malaise. Comme ceux qui disent, on a des blessures de la situation. Si les politiciens ont fait des blessures ou des blessures de la situation, on a fait des blessures de la situation. Il a fait des blessures et nous l'avons envoyé. Finalement, Yéfi n'est pas en train de se faire. On est dans un pays de droit. On n'est pas en train de se faire. Est-ce que tu sais que dans cette administration, il y a des gens qui n'ont pas de Dieu, qui n'ont pas de Dieu, qui n'ont pas de Dieu. Peut-être que 80% des nésquels sont les gens qui ne sont pas. Au moins, il y a des 20% qui ne savent pas. Et ils ne savent pas. Il y a des hommes de valeur qui peuvent trancher selon la justice pour être honnête. Mais 80% la majorité n'importe quoi. Oui mais non, on peut tromper une partie de la population pendant un certain temps. Mais on ne peut pas tromper tout le monde pendant tout le temps. Il y a des gens hyper puissants qui ont fait ça. Et les retraités devraient les affecter. Et tu peux facilement être rattrapé par ton passé. Sauf que tu sais ce qu'est ce qu'il faut. Moi j'ai été ici comme chef de l'île de Damène. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Dieu? Je n'ai pas de Dieu, je ne suis pas de Dieu. Et pour tous ceux qui ont fait ça. On y a des documents, je l'ai fait. Il n'y a pas de ça. 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 Il faut qu'ils arrêtent ce qu'ils fassent et qu'ils ne savent qu'ils ne savent pas. Ce que je dis pour ma part, c'est que les études ont été réclamés. Ils ont été émulsés et ont été émulsés. Ils ont été émulsés et ont été émulsés pour créer des faux documents pour les mettre dans l'administration. C'est un problème car nous sommes prêts. Il y a un collectif qui est là, on est allé jusqu'à la cour suprême. Ce qu'ils ne savent pas, c'est frauduleusement qu'ils ne savent pas. La justice se rendra. Personnellement, il y a beaucoup d'entre eux pour qu'ils ne savent pas. C'est rassurant en tout cas. Il y a beaucoup d'entre eux pour qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il faut régler les problèmes fonciers ? Je ne le dis pas parce que le problème est profond. Mais aussi bien les gouvernements et les problèmes fonciers, les problèmes fonciers ne savent pas. Il y a beaucoup d'entre eux pour qu'ils ne savent pas. D'abord, on a qu'à les affecter. Ils doivent partir. Ils sont plus loin. Ils doivent quitter. Et ils doivent partir. En plus, ça c'est le premier point. Deuxième point, mais les dirigeants locales, les juristes, où sont les plus importants ? C'est la question de l'autre. Si on a fait qu'ils ne savent pas, on a qu'à les entendre, ils ont fait 7 lois. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ou ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. mais ils ne savent pas. Parce qu'un maire doit garantir la sécurité des biens. Le biens de sa communauté. Les fonctionnaires vont être affectés. Ils doivent être au service exclusif de la population. Mais ils doivent pas se faire. Quand ils sont bons, ils ne sont pas plus d'autres. Ce n'est pas vraiment happened. Ils font des malfaiters. C'est ce qu'ils ont fait pour bloquer ces dossiers ou pour faire des dossiers ou pour faire des dossiers. C'est ça le problème d'abord de la ville de Tchèze. Un problème de leadership et de gouvernance locale. Il y a des responsables locales et des maires. C'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Il faut qu'ils le font. Il n'y a qu'à ce moment-là. 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 Il n'y a qu'à ce moment-là, par exemple. Il n'y a qu'à ce moment-là. Mais il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Pourquoi vous ne le faites qu'à ce moment-là? Quelle-là? Quand vous avez des étudiants, des étudiants, des étudiants, vous ne le savez pas. C'est la seule chose. C'est ce qu'on a fait. Les gens ne peuvent pas le faire. 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 Nous le faisons actuellement comme ça. Mais on ne peut pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Nous sommes des acteurs politiciens. Non seulement nous sommes de fin d'administration. Mais nous sommes de fin d'observateurs. Parce qu'il y a tout ce qui est là. Ils sont des chiffres. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils ne veulent pas dire des révélations. Ils ne veulent pas dire des révélations. Ils ne veulent pas dire des révélations. Ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est le fameux deal de Paris aux abords de la Seine. C'est ce qu'on a fait. On est là. On est là. Ce deal c'était quoi? Parce que les maires des trois collectivités locales, ainsi que leurs conseils, à chaque fois que le vote de budget a été, ils les bloquaient. Ils n'avaient pas de maire de ville. Finalement, nous avons trouvé un terrain d'entente parce qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, la compétence foncière revient aux maires de ville. Comme le maire a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Le gars est là. Nous l'avons bloqué pour qu'après, il n'y avait pas d'argent. Nous sommes allés en France. Il n'y avait pas d'argent. 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 Mais ce deal de Paris aux abords de la Seine, aujourd'hui, c'est la conséquence. Il était question de régulariser les parcelles. Qu'il s'est passé par la maison. Après, les parcelles, il a eu des désaffectations. Il y a un jeune que je vais citer personnellement, un certain mot de difficulté, qui est essentiel, il y a des documents et des preuves. Il y a une zone nord, j'ai un compte en jeu. Un privé, tout ce qui est l'administratrice, c'est ce qu'on lui donne. Et pendant ce temps, où sont les agents de l'administration? Parce qu'on ne veut que les agents de l'administration connaissent les deux parcelles et les deux parcelles. Nous savons qu'il n'y a rien. C'est ce qu'on continue avec ces conséquences. Nous sommes des acteurs politiques, nous suivons. Nous sommes dans l'administration. Personne n'a rien fait. Il n'y a rien fait. Donc, qui veut que tu t'appelles? C'est ce qui est ce qu'on t'a dit. Si on t'a dit que les agents de l'administration n'ont pas mal. Il y a un bon profil. C'est ce qu'on t'a dit. C'est ce qu'on t'a dit. C'est ce qu'on t'a dit.